Dans ces sachets, près de 60 kilos de drogue saisie par les gendarmes, dont 53 kilos de résine de cannabis et surtout plus de 5 kilos d'héroïne qui représentent à eux seuls 200 à 250 000 euros. Depuis le début de l'année, une dizaine d'enquêteurs a mené des recherches sur un réseau de stupéfiants basé à Harou. Ils avaient notamment mis sur écoute les principaux trafiquants. C'était un réseau structuré avec une tête de réseau, des nourrices, des goûteurs, avec des revendeurs qui étaient spécialisés dans la revente au détail ou la revente en semi-gros. Ce réseau récupérait le cannabis à Dreux et l'héroïne et la cocaïne aux Pays-Bas et en Belgique. Ils revendaient ensuite la drogue au détail en Heure-et-Loire, dans le Loiret et le Loiret-Cher. Ils fournissaient aussi des dealers en Loire-Atlantique, Côte d'Or et Haute-Savoie. Au-delà de ce trafic étendu, c'est la présence d'héroïnes, aussi bien en zone urbaine que rurale, qui inquiète la justice. Il y a quatre ans, c'était des personnes qui trafiquaient du cannabis, de la résine de cannabis. De plus en plus régulièrement, au cours des derniers mois, les réseaux de trafiquants de stupéfiants condémentaires, on voit que leurs activités portaient non seulement sur le cannabis, mais aussi très souvent sur de l'héroïne de façon concomitante. Ce trafic croissant de l'héroïne s'expliquerait par la baisse du prix de cette drogue et des réseaux mieux organisés. Le réseau du Dunois, lui, a été démantelé le 19 septembre dernier par une centaine de gendarmes et huit personnes ont été mises en examen. Elles risquent dix ans d'emprisonnement, le double pour les récidivistes. Merci. 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 Merci.